Habitant du quartier chrétien de Jaranwala, dans l'est du Pakistan, le pasteur Javed Bati a été tiré de son sommeil en l'année de mercredi à jeudi par le haut-parleur de la mosquée qu'il exhortait à manifester contre un blasphème présumé commis la veille par sa communauté. Instinctivement, il a rassemblé sa famille et s'est précipité dans la rue pour échapper aux représailles. Mercredi, des centaines de personnes de confession musulmane ont déferlé dans les ruelles de ce quartier chrétien situé dans la banlieue de Fesalabad au Pencha. Plusieurs églises y ont été incendiées, des maisons saccagées et un cimetière chrétien vandalisé. L'assaut a été déclenché lorsqu'un groupe de fanatiques religieux a accusé une famille d'avoir blasphémé contre le texte sacré de l'islam. Alors que la panique gagnait le quartier, des musulmans se sont également précipités dans les rues pour avertir et abriter leurs voisins chrétiens. La foule est venue de l'extérieur du quartier. Mais les musulmans locaux nous ont aidés et ont essayé de nous sauver, relâpe le pasteur Bati. Tariq Razoul, un autre habitant, raconte que des musulmans ont également rapidement épinglé les versets du Coran sur les portes des maisons chrétiennes dans l'espoir de les mettre à l'abri des violences qu'ils savaient imminentes. Plusieurs chrétiens qui sont retournés chez eux jeudi pour évaluer les dégâts ont déclaré à l'AFP que plus de 300 personnes avaient fli dans les premières heures, mais que des centaines d'autres avaient été évacuées dans la nuit ainsi que jeudi pour se réfugier chez des proches dans d'autres villes. Le blasphème est un enjeu d'importance au Pakistan, où des groupes d'autodéfense ont tué des personnes accusées d'avoir insulté l'islam ou le prophète Mahomet. Les chrétiens constituent environ 2% de la population du pays et se trouvent tout en bas de l'échelle sociale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !